Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un petit commentaire sur notre paracha. Notre paracha chauffe-team, les juges, l'importance de faire respecter le droit et de quelle façon est-ce que c'est traité dans notre paracha et quel rapport est-ce que ça peut avoir avec ce titre un peu saoudronné « Nos filles sont des rois ». Des reines, je veux bien, mais des rois. Pour moi ce titre il est émané de la mise en contact, de mes réflexions autour de deux choses. D'une part toutes les réflexions qu'on a cette semaine autour des violences faites aux femmes et cette prise de conscience d'un côté et d'autre part notre paracha qui parle d'ordre, de justice, d'autorité et puis avec tout ce que ça a d'apaisant parce que c'est un certain ordre qui permet la paix mais avec tout ce que ça a aussi de compliqué et entre autres cette phrase un petit peu étrange qui nous dit « Quand tu voudras te créer, te donner un roi, il ne faudra pas qu'il ait trop d'argent et de chevaux et de femmes donc il y a les femmes, l'argent et les chevaux c'est au même plan donc c'est très intéressant parce que ça montre bien ici que les femmes et le pouvoir sont des choses qui vont ensemble dans cette conception et c'est très problématique c'est exactement ce qu'on est en train de voir en ce moment donc d'un côté cette question autour du roi et de l'autre côté la question autour des violences faites aux femmes et cette chose assez incroyable que j'ai vu dans un reportage un de ces derniers matins qui est une jeune fille qui disait qu'elle est rentrée dans la prostitution et elle se sentait un peu princesse c'est-à-dire qu'elle était servie un petit peu comme une princesse parce que d'un côté on la violentait mais de l'autre côté on la chouchoutait et donc c'est quoi cette dichotomie entre être une princesse chouchoutée mon petit mignon, ma jolie robe rose, mon joli collier doré et de l'autre côté pute, prostituée c'est-à-dire être un objet au service d'une relation physique qui n'est pas de l'ordre du contact et de la communication mais de l'ordre encore une fois du pouvoir et donc les deux se rejoignent au niveau du pouvoir ça m'a vraiment interpellée et c'est de là que naît le titre de cette petite vidéo on va rentrer dans les détails l'idée de régner sur sa vie c'est l'idée aussi d'assumer ce qui se passe donc évidemment pas d'être dans la tour en haut dans une chambre aseptisée mais d'aller se confronter à la réalité et en fait c'est ça qui change aussi notre capacité alors en tant que femme parfois infantilisée dans le système de pensée très répandu dans lequel on vit mais il y a plein de raisons, plein de prétextes à infantiliser les uns ou les autres c'est valable pour tout le monde évidemment mais donc il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Non, c'est non de Irene Zeilinger elle a fondé une association qui s'appelle Garance et qui permet de travailler sur ces questions et elle dit quelque chose enfin plein plein de choses intéressantes mais entre autres une statistique qui n'est pas anodine c'est que les femmes qui savent changer statistiquement une roue les femmes qui savent changer une roue de voiture sont moins susceptibles d'être victimes de viol il ne s'agit pas de dire que quand on est violé c'est qu'on n'a pas appris à changer une roue de voiture ni de rendre la victime coupable il s'agit ici de dire qu'il y a une question de se confronter aux réalités matérielles d'accepter la difficulté, la complexité de la vie faire comprendre à tout le monde, à tous les enfants qu'on ne vivra pas protégés dans un château avec des milliards de serviteurs mais qu'il faudra nous-mêmes changer les roues de notre voiture et ça nous permet de ne pas déléguer aux autres notre propre bonheur mais de le prendre en charge de façon responsable d'un point de vue du genre des hommes et des femmes et puis même vis-à-vis de la société parce qu'il ne s'agit pas que nous devenions tous des princesses ou des rois ou comme le risque est explicité dans notre parachat des rois qui auraient besoin de beaucoup de femmes de beaucoup de chevaux de beaucoup d'argent parce qu'ils seraient eux-mêmes transformés en petites princesses capricieuses donc petite princesse capricieuse c'est pas un truc de femme c'est un truc qui nous touche tous qui pourrait même toucher le roi d'Israël à Dieu nous plaise et le positionnement contraire c'est la même chose le positionnement de responsabilité être ensemble avancer ensemble c'est aussi un positionnement qui nous appartient hommes et femmes au même titre alors ce ne sont pas des sujets qui évoluent en deux secondes mais chaque pas déjà améliore la situation pour tout le monde c'est ce qu'on voit dans les fêtes juives chaque pas, petit pas d'une personne peut faire pencher l'ensemble de la balance de la société donc n'hésitons pas à avancer dans ce cadre vous pouvez retrouver nos cours de Talmud Talmud et femmes pour voir comment les femmes sont présentées dans le Talmud et qu'on y réfléchisse ensemble c'est ce qu'on va faire tout au long de l'année le mercredi midi et pour conclure je rappellerai que notre invité de marque le vendredi soir c'est la reine Shabbat et donc cette dignité qui est la nôtre qui est incarnée par un personnage féminin qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes qui s'adresse à nous tous parce que quand on est dans ce positionnement là de Shabbat d'arrêter de dignité de pas être sous pression mais au contraire d'accéder au plus profond de nous-mêmes et bien c'est là que le bonheur des uns et des autres se rejoint parce qu'il est toujours interdépendant et que nous échappons tous et toutes à la violence pour être dans la paix du Shabbat Shabbat Shalom